Eh, je peux goûter, Robitoc ? Bien sûr ! Mais qu'est-ce que c'est ? C'est de l'humile de vidange, pauvre robot ! C'est trop amer, mon chocolat est bien meilleur ! C'est parce que ton chocolat est sucré ! Bah oui, heureusement ! Mais pourquoi j'aime le sucré ? C'est une question de goût ! Viens, je vais te montrer ! Ouais ! Prêt pour l'expédition ! Avec Calibou, tu parles aventure ! Avec Calibou, t'apprends à tout aller ! Avec Calibou, culture que c'est ta nature ! Avec Calibou, direction aventure ! Pour répondre à tes questions, pourquoi et comment ? Il n'y a qu'une direction ! Avec Calibou ! Avec Calibou ! Avec Calibou ! Avec Calibou, tu parles aventure ! Avec Calibou, t'apprends à l'Italie ! Avec Calibou ! Avec Calibou ! Avec Calibou ! Oh ! Je n'avais jamais remarqué ! On dirait qu'il y a des champignons sur la langue ! Ce sont les papilles, des sortes d'éponges qui absorbent une partie de la nourriture pour nous dire si c'est plutôt sucré, salé, amer ou acide ! Je vais aller voir ces papilles d'un petit peu plus près ! Je vais aller faire le papillon ! Avec toute cette salive, j'arrive à peine à rester de vous ! Mais elles sont bizarres ces papilles ! Ce ne sont pas les mêmes que tout à l'heure ! Non ! Ces papilles-là ont un autre rôle ! Elles broient la nourriture dans la bouche ! Et... Calibou ! Oh non ! Il a été avalé ! Robitoc ! Je suis collée au palais ! Attention Robitoc ! Un énorme bonbon arrive derrière toi ! On a eu chaud ! On va réduire la taille du vaisseau pour se poser sur un morceau de bonbon ! Allez ! Macro, miniaturisation ! Tu vois en fait, la langue, c'est comme une éponge géante ! Prête à recueillir la nourriture ! C'est ici que la langue reconnaît le goût secret ! Il y a trois autres endroits sur la langue qui reconnaissent des goûts différents ! Le salé, ici, ce qui est amer, et là-bas, ce qui est acide ! Bon, je vais voir ça de plus près ! Il faut toujours que tu ailles te balader en me laissant tout seul dans le vaisseau ! Ben oui, mais moi j'ai envie d'aller voir comment elles fonctionnent, ces papilles ! Et cela ne sert à rien que je te dise d'être prudent ! Il faut toujours que tu aies peur, Robitoc ! Regarde, il n'y a aucun risque ! C'est pas vrai ! Il va être dissous ! Alors, c'est comment l'intérieur des papilles ? J'ai pas eu le temps de regarder ! J'ai été expulsée directement ! C'est sûrement parce que tu n'avais pas bon goût ! Et les papilles qui goûtent le sucré ne t'ont pas aimée ! Ah, ben, si c'est comme ça, on rentre à la maison ! Retour sur Télestat ! Tu as eu du flair de rentrer, hein ? Car mon huile de vidange, elle est refroidir ! Hé, Bousy, tu veux de l'huile pour Robo ? Non, non, non ! Nous allons jouer un tour à Bousy ! Tu es d'accord, Adibou ? Oh, oui ! Bousy, on va jouer à un jeu ! Ferme les yeux et bouge-toi le nez ! Je vais te faire goûter une boisson que tu ne connais pas ! Mais, il le boit sans rien dire ! Tu veux chercher, tu ne verras pas la boisson ! C'est un secret ! Je n'ai pas le droit de te la montrer ! Mais comment tu as réussi à faire ça ? C'est simple ! La langue ne travaille pas toute seule pour reconnaître les saveurs ! Elle est aidée par le nez ! Alors, quand tu bouches le nez de quelqu'un, il n'arrive plus à reconnaître ce qu'il mange ou ce qu'il boit ! Ah, oui ! J'ai compris ! Alors, c'est pour ça que ce que je mange n'a plus de goût quand je suis... Oh, oui, mais ! Alors, maintenant, tu sais pourquoi tu reconnais les goûts ? En fait, lorsque nous mangeons, il y a des zones bien précises sur la langue qui nous permettent de savoir quelles saveurs ont les aliments ! Mais pour que notre cerveau comprenne tout, notre nez l'aide aussi ! Salut ! Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada